Comment situer ce festival de jazz géographiquement ? La réponse est simple, ce soir en tête du vieux Givor, ensuite arrive de G, demain et le prochain week-end. Mais comment le situer musicalement, ce 9e festival de jazz, musique improvisée européenne, sans grande vedette, pourquoi pas ? Comme s'il y avait du nouveau dans l'air. A pas de grande vedette, je répondrais une chose, je crois que nous nous efforçons de programmer des choses qui appartiennent à la musique nouvelle, à la musique d'aujourd'hui, à celle qui est en train de se faire là. Je ferai la comparaison osée de dire que c'est comme si à une autre époque, nous étions en train de faire tourner Mozart, Wagner, etc. Un peu pour la première fois. Quelle fleur ! Effectivement, il y a beaucoup d'inédits, beaucoup de concerts très rares en France qui sont réunis au festival de jazz de Rive de Gilles. C'est pas un festival mode, c'est pas un festival showbiz, c'est un festival d'amateurs éclairés et de gens qui sont curieux de découvrir une musique différente. Les Pat Brothers, trois Autrichiens et une Américaine, l'Américaine Linda Sharrock, avec trois musiciens autrichiens les plus prometteurs de leur génération. Et Linda Sharrock est aussi une figure marquante de l'avant-garde new-yorkaise dans les années 70. C'est pas un festival d'amateurs de leur génération. Sous-titrage ST' 501